Coucou tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de la série Je Recycle et Je Transforme. Alors aujourd'hui c'est un étui, comment dirais-je, dans lequel j'avais reçu mon protège-écran en verre de tablette. Donc c'était vraiment plus bien protégé et je trouvais que la structure était super. A l'intérieur de mémoire il y avait une pochette que j'ai retirée, qui ne m'était pas utile en tout cas pour ce projet. Vous me voyez là couper du papier A4 à la dimension que j'ai choisi pour, comment dirais-je, faire un bloc-notes, puisque ça va être un porte-bloc-notes. Oups, pardon. Alors j'ai mis la vidéo en accéléré et peut-être un peu rapide, mais il n'y a vraiment rien de particulier, c'était juste pour vous donner des idées. Après si vous avez besoin d'info, n'hésitez pas évidemment à me envoyer un petit mail. Et puis vous avez la possibilité, cette vidéo, si vous la trouvez un peu rapide, de la mettre en plus lent. Alors par contre, je risque de parler hyper lentement, mais au pire si ça vous dérange, vous coupez le son, mais vous voyez quand même le déroulé du tuto un petit peu moins rapide. Comme il n'y a rien de particulier, enfin je veux dire, c'est un produit qui m'est propre, donc c'est vraiment pour vous donner des idées, vous n'aurez fatalement pas le même. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré les dimensions, mais qui en gros ne vous servent à rien. Le bout de carton que j'ai coupé, dont je vous ai montré la dimension, c'est un bout de carton d'un bloc 30-30 d'action. Et oui, un bloc fini ! Bon, petite parenthèse fermée. Je disais donc, c'est le dos d'un bloc 30-30 action que j'ai découpé, qui va me faire le fond de mon bloc note, puisque je vais créer un bloc note avec de la colle à reliure. Donc, cette colle à reliure, c'est de la colle de chez FDECO, puisque comme je vous la montre, mais en version accélérée, ce n'est pas facile. Alors, je pense qu'il doit s'en trouver dans d'autres marques, c'est possible. Donc, c'est de la colle à reliure professionnelle. Et ça permet, en fait, de venir coller les feuilles entre elles, sans qu'elles soient collées l'une sur l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mais quand on achète des bloc notes en grande surface, eh bien, en fait, tout est relié par le haut. Mais les pages, vous pouvez les déchirer, les dissocier, en fait. Voilà, en fait, cette colle, c'est un peu ça. Ça va, en séchant, déposer un film plastique et un petit peu élastique, on va dire. Donc, voilà, c'est ce que je suis venue faire pour ce bloc note. Donc là, il y avait un petit défaut dans la reliure. Donc, je viens coller un bout de Washi d'action. Et comme je suis ultra douce, évidemment, je l'ai déchiré. Bon, ce n'est pas grave, je fais un petit raccord, ce n'est pas le bout du monde. J'y ai apposé également de la colle au préalable parce que je trouve que le Washi d'action ne colle pas très bien. Enfin, en tout cas, j'ai voulu sécuriser de manière à ce que mon projet reste propre longtemps et que rien ne se décolle. Mais du coup, ça m'a permis de boucher, en fait, ce petit trou dans la reliure qui n'était vraiment pas du tout joli. Alors, pour ce tuto, j'ai utilisé quatre grandes feuilles 30-30 avec un papier un petit peu fleuri et puis un papier uni. Enfin, un petit peu fleuri, beaucoup fleuri et un papier uni, justement, pour contrebalancer. Alors, en fait, il n'est pas vraiment uni, il a des petits motifs, mais qui s'accordent bien et qui viennent alléger, en fait, ce papier chargé. Donc, évidemment, je les coupe aux dimensions. Rien de bien compliqué, en tout cas. Je vais créer une pochette pour y insérer tout un tas de choses que je vais fabriquer tout au long de ce projet. Alors, je vous rappelle que je me suis mis au défi d'utiliser, sur chaque projet, d'utiliser l'intégralité des papiers. Parce que j'en ai marre d'avoir plein de chutes. Cela dit, je m'en sers de temps en temps des chutes, mais ce n'est jamais le bon papier, ce n'est jamais la bonne couleur, ce n'est jamais ceci, ce n'est jamais cela. Il faut que je fouille dans mon grand tiroir. Résultat, je perds un temps fou. Donc, j'ai décidé maintenant, sur tous les projets, de faire le moins de chutes possibles. Déjà, cela va éviter que j'encombre mon tiroir. Et puis, dans le courant de l'année, cela fera peut-être l'objet d'un défi, pourquoi pas. Je vais utiliser toutes mes chutes. Alors là, c'est un gros défi, mais bon, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, j'ai d'autres projets en cours à vous proposer. Mais en tout cas, cela fera peut-être partie des défis de cette année, de vider. De vider, parce que tout le monde utilise en général ses chutes, mais je pense qu'on a plus de chutes qu'on utilise de chutes en projet. Donc, voilà, cela fera l'objet d'un défi. Donc, je coupe toujours mes feuilles aux dimensions. Alors, parfois, vous me voyez utiliser ma paire de ciseaux pour fignoler, on va dire, le papier que j'ai coupé. Parce qu'en fait, je n'ai plus de massico. Enfin, j'ai un massico, parce que là, vous me voyez l'utiliser, mais c'est le petit massico d'appoint de chez Action, pour lequel, en général, j'utilise pour couper des gros choses. Et du coup, bon, parfois, ce n'est pas ses moyens au niveau coupe. Alors, cela dit, je mets en cause le massico, mais parfois, c'est le papier aussi, qui est plutôt fibreux. Et qui, d'ailleurs, il n'y a pas que le papier Action. Parfois, on a des papiers qui sont trop fibreux, et on a des petites peluches sur le côté. Bon, là, je sais que c'est le massico, parce qu'il n'est pas neuf. Donc, j'ai enfin, au moment où je vous parle, j'ai commandé hier mon massico chez Stampin' Up. Donc, le nouveau massico Stampin' Up. Alors, pourquoi Stampin' Up ? Parce que j'aime, en fait, l'idée d'avoir une lame pour couper, et un... Alors, ce n'est pas une lame, mais un autre, comment dirais-je, bouton sur le même truc, qui va me permettre de faire mon pliage. Et ça, sur le même outil, je trouve que c'est pratique. Donc, là, ma première couche était sèche. Je remets une deuxième couche que j'étale grossièrement, donc avec le doigt. C'était juste pour sécuriser, parce que la première couche était déjà parfaite. Mais, voilà, j'avais envie de sécuriser. Donc, là, pour le papier, de devant, vous me voyez, comment dirais-je, utiliser des chutes. Vous voyez, je les ai reposées après. Et, en fait, au final, j'utiliserais la grande feuille. Alors, là, je m'aperçois que j'ai collé dans le mauvais sens. Et là, je me dis, Géraldine, tu es vraiment une cruche. Alors, en fait, oui et non, parce qu'au début de ce projet, enfin, hors caméra, en tout cas, au moment où j'ai imaginé, parce que j'ai quand même essayé de l'imaginer avant pour pas que la vidéo dure des plombes, je l'avais imaginé dans l'autre sens. Et puis, au moment où j'ai tourné, donc il s'est passé certainement un petit laps de temps, au moment où j'ai tourné, j'ai décidé de changer. Sauf que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et du coup, je suis allée à fond dans mon truc. Et je me suis rendue compte que, évidemment, j'ai fait du nouveau projet avec de l'ancien projet. Enfin, bref, peu importe. Vous allez voir que, finalement, je me sors de ce mauvais pas. Mais c'est un peu cucu, quoi. Bon, bref. On peut pas être parfait, hein. Mais je m'en tire bien, hein. Vous verrez que je m'en tire bien. Au contraire, ça permet de se creuser la tête. De toute façon, en scrap, on peut toujours récupérer de ses erreurs. Globalement, alors, plus ou moins joliment. Mais là, pour le coup, je m'en suis super bien tirée. Et finalement, c'était bien de faire une boutade. Parce que vous verrez, finalement, je trouve que l'idée d'avoir un petit bloc-notes est sympa. Là, je colle une pochette qui va me servir, donc, à mettre tous mes petits projets que j'ai fait avec les chutes. Et voilà. Je colle, donc, la face avant. Et vous voyez, je ne prends pas les deux morceaux, mais le grand. Et je mettrai les deux papiers à l'arrière. Donc, je vais bien les réunir. Donc, on ne verra pas forcément la découpe. Et puis, je me suis souvenu, ensuite, pourquoi j'avais décidé de mettre les deux chutes à l'avant. Et le papier uni à l'arrière. C'est parce qu'en fait, j'avais prévu. Mais j'ai dû la mettre de côté. Et du coup, je m'en suis rendue compte qu'à la fin, il me restait une grande bande de papiers fleuris que j'avais décidé de mettre sur la face avant, au centre. Alors, sur le tuto, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez que sur les photos que j'aurai à la fin de la vidéo. Parce qu'en fait, je l'ai retrouvé, ce papier, en rangeant mon bureau. Parce que je ne sais pas comment je me dérouille. Je commence avec un bureau bien rangé, donc avec beaucoup d'espace. Et puis, au final, je finis par travailler dans 40 cm². Non, mais c'est horrible. Alors, je pense que je ne suis pas la seule. J'ai l'impression qu'on est toutes un peu comme ça. En tout cas, Mélanie de Créa Mélane, c'est ce qu'elle expliquait. En fait, elle commence avec un bureau bien rangé. Et puis, elle se finit avec un tout petit peu de place. Mais bon, bref. Donc, ce papier, je l'ai évidemment retrouvé. Et donc, vous verrez sur les photos que je l'ai collées sur la face avant. Donc, combien même j'aurais mis les chutes sur la face avant n'aurait pas été gênant. Alors, vous avez vu une petite coupure sur la vidéo. C'est parce que j'ai dû partir faire quelque chose et revenir. Et donc, là, j'utilise les chutes pour agrémenter mon livret à bloc notes. Donc, je fais un marque-page, je crois, là, de mémoire. Alors, là, je vérifiais que j'étais bien droite parce que j'avais l'impression que mon massico ne coupait pas droit, ce qui, à mon avis, était le cas. Donc, je réajuste un petit peu. Quelle perte de temps. Quand on n'a pas les bons outils, c'est vraiment galère. Alors, là, je viens encoller la partie la plus grande au lieu d'encoller la partie que je vais venir coller par-dessus. Parfois, on fait des choses sans... Je me rends compte que j'ai de la colle partout. Heureusement, vous n'avez pas le son de la bande originale parce qu'à mon avis, je dois pester. C'est pas bien grave, hein, mais bon. Voilà, petite pause, je reviens donc après... Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Je vous montre. Donc, mon livret est bien sec. Vous avez vu, il s'ouvre intégralement. Ça, c'est vraiment génial. Alors, je prends des mesures parce que je vais le couper. Parce que vous savez qu'il faut qu'il rentre, évidemment, dans mon format paysage. Alors qu'à l'initial, je voulais le faire en portrait. Non, c'est l'inverse, pardon. Je le coupe pour qu'il rentre en version portrait. Alors qu'à l'initial, mon projet, je l'avais prévu en paysage. Mais du coup, voilà, c'est bien parce que ça me fait un deuxième petit bloc-notes. Vous allez voir qu'il va aller se positionner en dessous. Et finalement, c'est génial parce qu'on a toujours besoin d'un petit papier, ne serait-ce que pour mettre, je ne sais pas, une liste de courses. Il n'y en a pas forcément besoin d'une grande feuille. Donc du coup, je fais un deuxième petit bloc-notes sur la fin. Là, j'ajuste la pâte de fixation, donc évidemment, pour fixer mon petit carnet, puisque je n'avais pas prévu, donc à la base. Là, je vais prendre les dimensions, donc, pour pouvoir faire la couverture de mes carnets. Alors, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pensé, quand j'ai fait la réalisation et que j'ai recouvert ce carnet, c'est que le papier intérieur, parce que c'est un papier double face, le papier intérieur, en fait, ne va pas du tout avec la collection. Et du coup, ça m'a beaucoup choquée. Vous le verrez sur les photos, donc à la fin, quand on l'ouvre, ça ne fait vraiment pas joli. J'aurais dû doubler, en fait, ce papier avec quelque chose d'un peu plus uni. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais évidemment hors caméra, et vous ne verrez pas les photos. Je l'ai recouvert d'un papier rose clair, un papier classique, rose pâle, pour que quand on ouvre le carnet, on ne voit pas ces roses qui, finalement, n'ont rien à faire avec ce livret. Donc, ça a été rectifié, mais vous ne le verrez pas, par contre. Et c'est idiot que je ne l'ai pas fait tout de suite, parce que ça aurait été plus... Je l'ai rectifié, ce n'était pas grave, mais je me serais moins enquiquinée, donc, si je l'avais fait tout de suite, en fait. Alors, je colle la couverture, mais vous avez vu, je ne colle que la patte arrière. Je ne colle pas sur le dessus du carnet, sinon je vais retirer tout le bénéfice de pouvoir ouvrir mon carnet en totalité. Donc, ça, je ne voulais pas. Et puis, surtout, ça me permet d'arracher des feuilles une par une, si je le veux. Et par exemple, au centre du livret, sans forcément abîmer ce bloc. Voilà, donc, je trouve que l'ensemble est très joli, une fois que tout est posé. Et finalement, c'est mieux que si j'avais eu un grand bloc-notes. Donc, j'ai bien fait de me planter. Voilà, alors là, j'ai décidé de sortir une carte de chaque action, donc une carte double volet de chaque action, une petite carte avec enveloppe. Et je vais rajouter, pour terminer mes chutes, deux cartes à offrir. Alors, je n'ai pas mis de sentiment, rien du tout. J'ai fait les choses très simples, comme ça, ce n'est pas restrictif. Voilà, elles pourront être utilisées pour diverses occasions. Par contre, j'ai une petite étiquette pour que la personne qui les utilisera, puisse mettre éventuellement un petit message. Voilà, donc avec les chutes, il n'y a rien de vraiment compliqué. Je n'ai pas essayé de me compliquer la vie, c'était vraiment histoire d'utiliser les chutes. Mais bon, ça reste, je trouve, simple et joli. Parfois, on se prend la tête à faire des choses. Et puis finalement, quand on est au pied du mur avec des petites choses, on arrive à s'en sortir quand même. Donc là, c'est la deuxième carte. Vous voyez aussi des trombones sur le devant de mes cartes. C'est parce qu'en fait, je vais aussi créer des trombones altérées. Enfin, un d'ailleurs, un ou deux, je ne sais plus. Alors oui, là, je suis en train de créer un trombone. Donc, je n'étais pas en phase ce jour-là. Parce que là, je suis en train de coller mon trombone directement sur mon papier. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Je dis, ce jour-là, je ne sais pas, j'étais à l'ouest. Pourtant, je l'ai fait en plusieurs parties, mais je sais que c'était la même journée. Et du coup, je colle... Alors évidemment, j'ai redécollé mon trombone et je l'ai refait de manière convenable. Parfois, on va aller vite, en fait. Je pense que le fait de me filmer, ça me perturbe inconsciemment. Et du coup... Ce que dit, je n'ai pas besoin de ça pour faire des boulettes, je vous rassure. Mais il n'empêche que c'est encore pire quand je me filme. Là, je vais découper deux cercles avec mon outil... Ah bah non. Pardon. Je vais trop vite. Là, je mets mon petit bout de laine à l'extrémité de mon marque-page. C'est encore pire, c'est encore pire, c'est encore pire. Alors là, je cherche quoi mettre sur mon deuxième trombone. Finalement, je sors mon petit outil pour couper des cercles. Et je vais couper deux cercles qui vont vous permettre de faire une petite déco toute basique sur un trombone. Voilà, toujours aux couleurs du papier. Et donc voilà, les chutes qui vont me rester, eh bien, c'est les deux petits morceaux roses là. Et puis, un bout de ce qui va me rester de la découpe de mes cercles. Et les morceaux trop petits, bien sûr, je les ai jetés. Donc vous voyez, il ne me reste vraiment pas grand-chose, je suis très contente. Bon, j'aurais pu quand même me creuser la tête, j'avoue, pour utiliser les deux derniers, mais bon. Enfin, les trois derniers, pardon, mais bon. C'est déjà pas si mal. Et puis après, pourquoi pas, je vais peut-être les utiliser hors caméra, bien sûr, pour finaliser tout ça. Je fais un petit tag à nouveau pour utiliser encore une chute. Toujours avec ma petite laine de chez Action. En fait, elle est sympa cette laine, ça fait une petite décoration, c'est joli. Voilà, on arrive bientôt au bout de ce tuto, donc je vais vous le présenter. N'oubliez pas qu'il y a les photos à la suite. Alors, avant de vous le présenter, je crois que je fais un rangement rapide de mon bureau. Concrètement, je pousse tout. Vous voyez, j'ai retrouvé la grande feuille, elle est sur le côté. Voilà. Donc, évidemment, cette grande feuille, je la mettrai sur le devant. Donc, voici le projet. Donc, nos deux cartes, notre marque-page, nos deux trombones altérées et nos deux bloc-notes. Donc, vous voyez, le papier intérieur qui est très, très moche, sachez que je l'ai rectifié. Et voici donc le produit terminé avec la grande bonne sur le devant. Alors, on le voit un petit peu mieux, vous l'avez au ralenti. Et les carnets à l'intérieur. Mais écoutez, j'espère que ce petit projet vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye !